C'est certainement beaucoup de choses, même si ensuite la réalisation est très fidèle au scénario et au rythme des scénarios et aux coupures, à la temporalité du scénario, puisqu'on parlait tout à l'heure de temps de cinéma. Maintenant, bien sûr, c'est une incarnation qui là me paraît, enfin moi, il m'a convaincu. Quand on regarde un film qu'on a écrit, qu'on a co-écrit, on a toutes sortes de réactions. On peut avoir des réactions de « on est heureux, d'autres on est moins heureux, on peut être déçu, on peut être surpris ». Parfois, c'est très près du scénario et ce n'est pas si bien que ça. Parfois, les scènes sont reproduites très fidèlement et au fond, elles me déçoivent parce que peut-être que j'en attendais trop. Ce sont d'autres choses qui paraissaient plus mineures, qui s'épanouissent à l'écran et parfois, ça s'éloigne du scénario et c'est intéressant. Et parfois, ça s'éloigne du scénario et ça ne l'est pas. Voilà, il y a à peu près tous les cas de figure dans ces perceptions qu'on a après d'un film qu'on a écrit. Dans le cas de… je savais que les acteurs, enfin l'acteur principal, je savais qui l'allait être. Donc, en fait, d'une certaine manière, le film est écrit pour lui, même tout à fait. Et donc ensuite, ça a été le travail de Nicole de peindre toutes les nuances qui étaient proposées. Et je pense que Pierre Rochefort les a très bien incarnés et qu'il a même dépassé l'espérance qu'on pouvait mettre ou balayé les inquiétudes qu'on pouvait avoir. Et puis, Louise Bourgoin, oui, elle a apporté aussi quelque chose, une incarnation forte, Dominique Sanda, très forte. Souvent, aussi, on écrit des personnages en pensant à des acteurs, pas forcément ceux qui vont les jouer, parfois des acteurs morts, dont on se dit, tiens, voilà, il aurait pu jouer ce rôle-là et ça aide à écrire. Par exemple, je me souviens quand je faisais quelques jours avec moi, avec Claude Sautet, on avait du mal à dessiner le personnage principal, masculin, parce qu'il était un peu étrange et tordu, que finalement a joué Daniel Auteuil. Et Sautet m'avait dit, il faut savoir si c'est Michel Simon ou Jean-Pierre Aumont. Alors, ça ne pouvait pas être Michel Simon qui était mort, ni Jean-Pierre Aumont qui était beaucoup trop vieux. Mais je comprenais ce qu'il voulait me dire. Ça n'était ni une espèce de grand bouc subversif comme Michel Simon, ni un pâle jeune homme un peu éthéré comme Jean-Pierre Aumont. C'était encore autre chose. Donc, il fallait trouver autre chose. Donc, ça aussi, ça aide à écrire. Dans le cas du beau dimanche, je pense, enfin, non, je trouve que les lieux qu'elle a trouvés servent le récit, exaltent le récit, depuis cet espace global de la plage jusqu'à cet enfermement futile en plein air de la famille dans la maison à la fin. Donc, je n'ai pas eu de surprise énorme, pour dire la vérité, par rapport au scénario. Parce que Nicole Garcia, elle tourne quand même le scénario de façon très précise et fidèle. Et puis, après, elle rajoute des détails de comportement ou des nuances. Mais c'était déjà écrit, beaucoup écrit comme ça. Elle est parfois gratifiante, la surprise, la différence, même ce qui est coupé, même des choses auxquelles il faut quand même aussi s'armer. Quand on fait ces métiers-là, il faut avoir du sang-froid. Il ne faut pas brusquement s'estimer victime d'un meurtre ou d'un viol. Parce que brusquement, il y a une séquence à laquelle on tenait particulièrement qui n'a été jetée au panier ou même pas tournée, parfois. Donc, c'est ça, il faut le savoir, il faut accepter. Il faut avoir cette humilité-là en sachant, en ne méconnaissant pas du tout le caractère essentiel, crucial, fondateur du scénario. Parce que ça, je crois, une fois de plus, je crois que le scénario, c'est le film, un film, et qu'après, il y aura un film qui lui ressemblera plus ou moins. Et sans doute, quand même, qu'il sera très proche de ce qui a été imaginé, de ce qui a été rêvé. Mais oui, parfois, il y a des déceptions. Ça m'est arrivé. Je n'ai pas très envie de dire lesquelles. Mais enfin, ça arrive parce qu'on a l'impression que... Ce qui est embêtant, c'est quand on voit un appauvrissement, quand on voit quelque chose qui a essayé d'être assez fouillé, assez précis, assez nuancé, mais qu'on voit que la mise en scène fait irruption là-dedans de façon un peu brutale ou sommaire. Ça, c'est dommage. Mais ça ne m'est pas tellement arrivé, à vrai dire, non. Quelquefois. On va voir un premier extrait, si vous voulez bien, 1990, un week-end sur deux. Pour recontextualiser un tout petit peu, Nathalie Baye est comédienne dans le film. Elle est avec ses deux enfants. Elle est à Vichy, où elle accompagne un spectacle, une présentation de bienfaisance pour le Rotary Club. Et puis, elle décide de partir dans le sud, sous la lumière de la Méditerranée, en voiture. Et elle arrive ici, tout près de Montpellier, dans le département de l'Hérault. Voilà, on voit cette séquence tout de suite. Oui, mais là, par exemple, ça, c'est tout à fait Nicole Garcia. C'est-à-dire que c'est son univers physique, je dirais. Donc, en fait, ce que ça raconte, la scène, c'est écrit, bien sûr. En fait, elle enlève ses enfants dans le film. Elle n'a pas le droit de les garder. Elle les emmène, elle fuit avec eux. Et ils se retrouvent sur cette plage hors saison, où elle essaie de nouer une complicité avec eux. Elle essaye. Elle est maladroite, mais elle essaye. La petite fille a l'air de marcher. Le petit garçon, non. Il est fermé, il est puté. Et puis, à la fin, il y a la cabine téléphonique, où elle devrait aller pour expliquer pourquoi elle est avec ses enfants si loin. Voilà. Donc, ça, c'est dramatiquement ce qui se passe dans cette séquence, où il n'y a pratiquement pas de dialogue. Mais après, tout ce qui est justement du domaine de... Oui, très physique, du jeu de Nathalie Baye, du rapport à l'enfant, etc. Ça, c'est Nicole qui apporte, là, sur le tournage, sa sensibilité, son rapport au monde, sa sensualité, même, je dirais. C'est-à-dire qu'au scénario, c'est peu de... Je ne me souviens plus que ce qu'il y avait écrit au scénario sur cette séquence. C'est peu de lignes, mais là, c'est de la mise en scène et c'est de la... Voilà. Au scénario, ça doit être deux, trois lignes. Et là, par contre, la mise en scène s'empare de ça, pour dire des choses très personnelles, ce rapport féminin, maternel, et en même temps, cette inquiétude. Là, je trouve que la fin de la séquence est assez belle. Et puis, non, le retour au sud, ben oui, parce qu'elle et moi, nous sommes quand même plutôt du sud, quoi. Donc, il y a toujours ce désir d'y revenir. Né à Oran, tous les deux ? Oui, à Oran, oui. C'est un thème qu'on a essayé de traiter dans le film Balcon sur la mer. Mais elle avait... C'est moi qui ai beaucoup insisté, parce qu'elle n'y était pas tellement... Enfin, finalement, elle a accepté l'idée, mais... Là, c'était, disons, pas directement topographique, mais c'était plus littéralement le film des origines. Il y a toujours ce rapport au sud. Elle a été bantée par ce retour au sud. Et puis, bon, aussi, d'ailleurs. Et puis, en plus, Montpellier, elle a vécu, elle a des souvenirs ici. Donc, c'est une ville qui le tient à cœur. Parce que, malgré tout, c'est un personnage qui s'est isolé en lui-même, le personnage de Baptiste que joue Pierre Rochefort. C'est l'homme seul, un homme qui fuit, un homme qui... Bon, donc, il est dans une situation d'auto-isolement. Donc, là, le fait que ça se passe dans ces paysages-là, avec cette lumière-là, dans cette saison-là, nous aide à ce que ça ne soit pas complètement plombé. Il ne faut pas non plus que le personnage soit d'emblée sinistre, qui balade une tristesse qui s'accorde à celle de l'environnement. Donc, disons que la lumière du Sud, là, la possibilité d'une plage, comme disait l'autre écrivain, et de cette rencontre avec cette fille qui, elle aussi, travaille, qui est une fille, bon, qui a un peu tout... qui est une paumée, oui, disons, qui a raté beaucoup de choses dans sa vie. Mais enfin, disons que la plage, la mer, la lumière, tout ça, ça nous aide à ne pas fermer le film dès le début et à nous donner, malgré tout, une intuition lumineuse sur ce qui va se passer plus tard. La notion d'unité dramatique, c'est-à-dire que tout doit ramener, ou c'est dit autrement, je ne sais pas comment... Oui, Verneuil, c'était un artisan comme ça, très précis. Il faut le plus, il y a beaucoup, beaucoup de façons de faire du cinéma, d'en écrire. Mais, oui, que tout ramène au thème, ça, bien sûr. Il faut s'instreindre à cette rigueur. C'est-à-dire, il faut à la fois avoir cette rigueur dans le propos narratif, dans le continuum du récit. Et puis, en même temps, il ne faut pas s'interdire des libertés. Parce qu'autrement, on va être en piégé dans une illustration ou dans une raideur ou dans un carcan. Il faut quand même accepter, je pense, ne pas se priver, en tout cas dans un premier temps, de la liberté dans une scène et de ce qu'elle peut nous apporter de différent, d'inattendu, se surprendre un peu soi-même tout en gardant le cap d'un récit, bien sûr. Et c'est peut-être ça qui est la chose la plus difficile. Moi, j'ai commencé avec deux maîtres en scène qui sont extrêmement différents et qui sont Maurice Pialat, qui n'est pas quelqu'un qui avait une passion pour le récit. Ça lui paraissait, tout lui paraissait suspect. Dès qu'on proposait quelque chose, ah non, ça fait Ficelle, ça fait Sidosh. Enfin, voilà, donc on était assez vite découragé et peut-être un peu paralysé devant ce genre de diktat. Mais néanmoins, ce qu'il cherchait, c'était la vérité des comportements chaque fois dans chaque scène. Et ça, pour ça, il était extrêmement exigeant. Et il la trouvait. Il n'était pas un narrateur, pourtant. Lui non plus. Il ne racontait pas tellement une histoire, Maurice Pialat. Et pourtant, la façon dont cette vision du monde s'organisait, s'orchestrait, beaucoup au montage après, il faut le dire, il s'écrivait donc quand même d'abord, parce qu'il y avait peu de choses improvisées, en fait, chez lui. C'était pourtant très fort. Ensuite, j'ai travaillé avec Claude Sautet, qui, à lui, c'était tout le contraire. Lui, il fallait faire, même quand on racontait des événements ténus, donner une forme narrative extrêmement précise, extrêmement détaillée, où se trouvait déjà, d'ailleurs, la respiration du montage du film après. Donc moi, j'essaie de me souvenir des deux. Ce n'est pas toujours facile. Mais il faut s'accorder la liberté à l'intérieur d'une scène, de projet d'une scène, comme une alvéole du récit. Il faut s'accorder la liberté de briser le cercle de la scène, de se surprendre et de surprendre sans être artificiel. Voilà. C'est dans ce sens que c'est compliqué et passionnant. Je demande à ce qu'il m'étonne ou à m'étonner moi-même à travers ces personnages. Je veux leur laisser une forme de liberté. Je ne veux pas les enrégimenter. Je ne veux pas que c'est un caractère jamais ou punitif ou manipulateur. Par exemple, dans l'extrait là, qui est très beau, le film de la cérémonie que vous avez montré tout à l'heure, la mise en scène est très belle. Après, les intentions de Chabrol par rapport à la punition sociale des personnages joués par Jacqueline Bisset et Jean-Pierre Casse, à moi, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais cette scène-là, elle est superbe de vérité. Elle est superbement réalisée. Alors, par exemple, là, c'est de la mise en scène. Parce que comme vous l'avez dit, elle va s'isoler. Il y a la contre-plongée d'abord. Bon, qu'est-ce qu'elle cherche ? On ne sait pas. Voilà, question. Et puis après, cette proximité, cette gestuelle et surtout ce sublime tout petit, enfin tout petit, mais très sensible, travelling arrière pour montrer la solitude de ce personnage. C'est magnifique comme traitement de la scène. Alors ça, effectivement, le scénario ne peut pas proposer ça. Il peut le suggérer. Il peut suggérer pas mal de choses et rêver sa propre mise en scène, même si elle n'est pas articulée en storyboard. C'est autre chose. On peut voir une deuxième scène selon Charlie. Le moment, et ça m'intéresse là, alors tu viens de nous parler des dialogues et de commenter ce qu'on va voir. Le moment où ce personnage, vous voyez par Benoît Magimel, alors je ne vais pas présenter la scène, vous allez la voir, mais juste la recontextualiser un tout petit peu, qui a été chercheur paléontologue et qui a décidé d'arrêter et qui devient enseignant en SVT dans un collège. Et voilà, vous allez voir cette scène et ensuite, Jacques, tu voudrais bien la commenter. Merci. Je l'avais complètement oublié, vous voyez la vérité. Et en fait, enfin, je m'en souviens, non, mais en fait, je m'aperçois que la problématique de Pierre Rochefort dans « Beaux dimanches » c'est à peu près la même. Mais jamais, et ça je me crois, dans l'écriture de « Beaux dimanches », nous nous sommes souvenus, je me suis souvenu, moi, de cette scène-là. Ça ne vous étonne pas ? C'est fou ? Non, ça ne m'étonne pas. Effectivement, il y a une gemellité dans les deux scènes. Elles ne sont pas écrites pareilles et puis le contexte est différent, mais enfin, c'est à peu près la même problématique de quelqu'un qui a déçu, qui s'est déçu lui-même, qui a déçu les autres et qui ne s'en remet pas d'une certaine manière, même si dans le cas de, au fond, du personnage de Pierre Rochefort qui est un personnage plus jeune, il semble pourtant avoir dépassé davantage que ce garçon-là, plus âgé, très torturé. Mais voilà, il y a des choses qui reviennent mais qu'on ne nomme pas forcément. Il y a des courants comme ça qui arrivent, mais ce n'est pas dans le désir de se répéter du tout ou le désir de s'autociter encore moins ou de se décliner. Non, chaque fois, on essaye quand même de trouver d'autres approches et dans le cinéma qu'on a pu faire avec Nicole, on a quand même abordé des sujets et des milieux même assez différents. Voilà. qui est en train de se déclencher. – Sous-titrage FR 2021